bon salut les copains voilà aujourd'hui belle surprise on est dans le EQV Vito le nouveau électrique super surprise et j'étais juste en train de rentrer chez moi et qu'est ce que je vois je vois ça nickel donc on va avoir des petites explications et je vous montre ça donc ok c'est cool aujourd'hui petite présentation EQV électrique alors franchement l'intérieur il est super beau c'est du quoi c'est du cuir du dain il y a du cuir il y a des revêtements un peu spécifiques ici on est sur une finition un petit peu plus poussé donc on est vraiment sur le haut de gamme parce que là ce qu'on présente c'est un véhicule qui est vraiment super équipé en fait donc voilà pour pouvoir le présenter aux professionnels avec des pédaliers en alu et honnêtement moi j'ai toujours adoré celui-là le classe V ouais ouais c'est un beau véhicule alors on reste sur la plateforme du classe V thermique donc c'est exactement la même à part ici l'écran ouais on a un écran qui est en 16 neuvième on a également le 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 pad qui est un peu différent avec le classe V alors le pad là c'est digital c'est quoi ouais 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 complètement tout ça c'est voilà c'est tactile ça fonctionne aussi bien d'un côté comme de l'autre on peut l'avoir en tactile ici voilà on a plein de choses qui sont intéressantes donc on a tout ça donc quand le véhicule tourne et là on est à la borne de recharge ouais c'est ça justement je vous voyez je me suis testé l'occasion c'est en train de recharger 350 km 353 pour être précis en WLTP WLTP ça veut dire quoi ah bah en fait c'est des nouvelles normes donc en termes de législation quant à la consommation des véhicules dans leur généralité d'ailleurs surtout les véhicules électriques on se rapproche beaucoup plus de la réalité contrairement aux normes NEDC qui étaient des normes un petit peu plus un petit peu plus permissives et qui donnaient des consommations et des possibilités en termes de kilomètres considérables alors qu'en fait les gens étaient assez déçus quoi donc d'accord oui c'était un petit mensonge commercial en fait c'est pas un mensonge commercial c'est que simplement le calcul se faisait d'une façon totalement différente ah oui alors que là on s'approche beaucoup plus de la réalité quoi ce qui fait que là bon on a vraiment 350 km voire plus sur ce véhicule alors on aura plus si on l'utilise principalement en ville plus vous allez faire de kilomètres en ville avec un véhicule électrique plus vous allez faire de kilomètres ok parce que là je viens d'essayer une électrique là c'est quoi la id là id 3 là il y a un système de recharge là quand on décélère ben là on a la même chose avec les palettes en fait au volant donc ah oui il y a un système de palettes là on a un système qui permet de passer du mode automatique à un mode D plus donc il va donner beaucoup de roues libres après on va avoir un mode D et ensuite on va avoir un mode D moins et un mode D moins moins et plus on va aller vers le mode D moins et plus on va avoir de freins moteurs ah oui comme les camions voilà exactement dans ces phases et bien on recharge beaucoup plus la batterie on récupère beaucoup plus d'énergie cinétique en fait ouais ça c'est bien ce qui permet c'est rassurant ça fait quelques kilomètres supplémentaires quoi donc on est sur un beau bébé ça fait 2,8 tonnes quand même puisqu'on a quand même une batterie qui fait 300 kg qui est enfermé dans un sarcophage qui lui fait également 300 kg ok ça représente quand même ouais 2,8 tonnes d'utilisation 700 kg de charge utile on est sur un véhicule 3,5 tonnes ouais 3,5 tonnes ouais c'est lourd ça fait déjà une belle voiture là il est dans la configuration à 6 places ouais configuration 8 places avec le pack family le toit panoramique là ouais 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 franchement il est super joli tu sais pas à quel prix il sort celui-là mais il est démarré à un petit peu moins de 60 000 euros hors taxes mais sur ce beau bébé tel qu'il est présenté là avec tous les équipements possibles quasiment donc on est à 95 000 euros de TTC quoi donc on est dans une Lamborghini en fait en fait là on essaye nous de présenter justement des véhicules qui sont les plus accessoirisés possibles pour pouvoir justement montrer aux gens ce qu'ils peuvent avoir dans ce type de véhicule et avec ces petits inserts voilà qui sont en or rosé voyez donc un petit peu c'est pas de l'or bien sûr la couleur bleue donc ça c'est simplement pour rappeler l'esprit électrique d'un véhicule ouais voyez là par exemple bien cette couleur ça rappelle simplement le côté électrique d'un bobinage ouais c'est ça donc surpiqûres dorées voilà donc ce qui est plutôt ce qui est plutôt assez joli d'ailleurs donc bon après je vais faire un tour dehors même s'il pleut bien sûr on avait l'intimé un peu et c'est cool nickel alors les copains c'est top c'est grand luxe pour avancer le siège et le bouton ici voilà nickel appuie-tête voilà bien sûr oui donc pour lever et descendre voilà donc ça joue sur l'appuie-tête le dossier après donc voilà donc les sièges chauffants sièges chauffants ouais 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 pour moi ça c'est cool et c'est vraiment ça ça me rappelle mon ancien métier ouais j'ai fait un peu du transport comme ça c'est cool c'est cool transport à la demande c'est cool bon mais les copains c'est cool aujourd'hui une belle surprise un sous la pluie je rentrais à la maison et qu'est-ce que je rencontre mercedes france vous voyez j'étais en train de dire mince aujourd'hui pas d'essai auto il pleut et tout c'est pourri et là c'est une belle exclusivité parce que le véhicule est pas encore dans le commerce ouais ouais pour l'instant il y en a deux qui circulent en france et notre collègue ouais ils sont tous les deux à toulouse pour le week-end donc voilà on s'en va demain soir on s'en va à marseille on est sur une tournée nationale en fait bon il y aura du soleil là bas ouais c'est pas dit on sait pas bon eh ben déjà pour démarrer le véhicule c'est comme n'importe quel truc et en plus qu'on soit chargé ou qu'on soit à vide il va se comporter de la même façon il va avoir la même dynamique contrairement à un véhicule thermique qui va avoir il va plus peiner quand il est chargé voilà donc là pour le coup c'est vraiment agréable en plus je suis à fond au niveau recharge la décélération ça devient un jeu je ne touche même pas le frein ça devient un jeu voilà et après on se fait bien plaisir à rouler et d'économiser un maximum d'énergie en fait c'est les petits challenges qu'on se crée soi-même voilà donc pour être très efficient dans sa consommation dans sa façon de faire on va retrouver ici par exemple les kilowatts qui vont correspondre au litre au 100 je vois pas trop l'écran en fait la pension quand même bien sûr moi je connais on est pas mal on est dans l'efficience de la conduite on est à 81% vous pouvez me confier vos voitures c'est pas mal c'est bien c'est voir le flux d'énergie on récupère de l'énergie on le voit donc sur le petit synoptique là donc là et toute cette phase de récupération le moteur fabrique de l'énergie pour la batterie en fait et dès qu'on accélère bien sûr la batterie elle redistribue son énergie vers le moteur après c'est l'accélération sur le modèle EQC elle m'avait vraiment surpris en fait c'est deux moteurs c'est deux fois ce moteur là c'était vraiment puissant c'est un moteur de 204 chevaux à l'avant un moteur de 204 chevaux à l'arrière sur l'eqc voilà donc ils transmettent bien sûr la électricité qu'on roule alors que ce soit celui ci donc c'est un seul moteur de 204 chevaux sur les roues avant voilà on parlait du marco polo qui fait rêver beaucoup de familles donc celui-là c'est pas sûr qu'il sorte en marco polo on sait pas pour l'instant peut-être en tout cas qu'est celle-là voilà donc là après c'est simplement une question d'habitacle c'est Ouest Palia il fait marco polo c'est Ouest Palia l'équipementier oui tout à fait allez vas-y copain tu l'as jamais vu celui-là un camion électrique ah bah là peu de gens l'ont vu hein donc là et ceux qui l'essayent aujourd'hui sont des privilégiés oui oui j'en suis conscient et en plus je le montre autour de chez moi il y a beaucoup d'étrangers en plus ici potentiellement des gens qui ont des moyens et ça peut être intéressé ah bien bien sûr les familles nombreuses aussi ben voilà en fait le fait qu'il est là bon aujourd'hui il pleut donc il n'y a pas trop de monde dehors non mais honnêtement il n'y a pas de buée à l'intérieur la clim elle joue bien son rôle je me posais une question de talent en roulant si on roule sur des flaques d'eau assez importantes quand même le dessous de la caisse il est prévu pour ça ça va pas faire arrêter la voiture en fait il n'y a pas plus de risques aujourd'hui sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique voire par certaines conditions encore moins parce que déjà la batterie elle est complètement cloisonnée dans un sarcophage donc qui est blindé donc ce qui fait que là il faudrait vraiment vraiment un accident plus que tragique pour qu'il puisse... ah oui non non ça serait... c'est quasiment impossible d'ailleurs le sarcophage à lui ça accélère un peu ça ne demande qu'à galoper alors si on le sait en remettant en mode D normal en revenant voilà avec les palettes là ici voilà voilà ici avec cette palette là on passe en mode D plus et là il va y avoir plus de dynamique encore et on utilisera à la place du swelage on utilisera la palette de gauche pour augmenter ou descendre voilà le frein moteur tu lui as montré Patrick les différents modes aussi éco, sport, confort alors bien sûr là on va avoir différents modes d'utilisation qui sont par exemple donc là le mode le plus économique on va avoir un mode éco standard un mode normal confort et puis un mode sport voilà autant dire que le mode sport on n'a pas beaucoup d'intérêt ici donc voilà alors on l'utilise en mode confort ou en mode éco et déjà quand on accélère et là je veux accélérer accélérer franchement là à fond pied au plancher ça propulse en fait ça accélère comme un TGV en fait et là la palette c'est mon serre de frein et voilà et là et ça récupère l'énergie et ça augmente au freinage je ne touche plus le frein et on ne touche plus au pied ah ça devient un jeu après les palettes bien sûr ah oui j'aime bien tout le plaisir est là en fait donc on peut jouer avec ces palettes on diminue l'inertie quand on palette on accélère et on augmente le frein moteur quand on freine ah ouais ouais ça y est j'ai compris comme ça là je m'amuse et quand on a compris ces différents modes d'utilisation ça devient quelque chose de très sympa en fait ouais pour anticiper un peu et après ouais alors qu'en fait comme toute utilisation d'un véhicule électrique c'est l'anticipation qui fait la conduite ouais c'est ça on a envie de toucher le frein en pied là mais en fait non il faut arrêter quoi on met simplement on exergue les valeurs de l'éco conduite tout simplement ah bah c'est vraiment ça hop palette au volant un peu moins et on ne touche plus au frein on ne touche pas au frein en fait le frein ne sert que pour s'arrêter voilà c'est tout en fait pour stabiliser le véhicule à l'arrêt voilà il y a le concurrent ouais concurrent indirect parce que ça c'est plus mais ils ont passé en électrique voilà et puis c'est plus dans la classe du Vuitton on est quand même une gamme en dessous ouais ah oui mais là c'est grand luxe la découpe là là en fait aujourd'hui la classe V est sans concurrence c'est quand même un produit de luxe dédié à une clientèle qui a besoin de véhicules luxeux ah mais ça ça va être pour les stars ouais ça va être aussi ouais donc voilà mais du classe V on en voit tellement alors ça dépend des régions mais ça roule hein les mecs quand ils revendent l'occasion ils ont 300 000 km voilà et en fait ça se monte tout seul aujourd'hui ouais ça se monte tout seul et puis sans compter qu'aujourd'hui un véhicule comme ça si on le branche chez soi grâce au raccordement d'une wallbox qu'on peut avoir chez soi ah oui et bien avec une borne de 7,4 kilowatts qu'on la met chez soi ça va recharger le véhicule s'il est à 0 en gros 8 heures mais ça va coûter moins de 3 euros pour faire 100 km 3 euros les 100 km voilà alors que le même véhicule en thermique on va être entre 15 et 18 euros pour faire 100 km ah ça fait une différence tout de suite hein j'ai un copain il a acheté une voiture de sport il a 90 litres ouais il fait 400 km ah ouais et il fait du bruit c'est un coût quoi voilà mais c'est un plaisir avant tout ça va être un plaisir l'automobile voilà après chacun a son choix comme on dit donc ça c'est vraiment plus professionnel et grande famille et c'est vraiment vraiment bien alors ce qui est bien je me suis loupé mais parking gratuit en ville voilà puisque là quand on se branche et là je mets P c'est comment ? voilà P en fait on appuie ici et voilà on est sur le fin de parking voilà il va se stabiliser à l'arrêt c'est cool c'est sympa hein ah ouais j'achète 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 allez on s'iligne on s'iligne